Je tiens à rappeler que c'est pas le hasard ce titre là Khadim parce qu'en 1974, le 5 avril 1974, j'ai été le premier musicien chanteur à avoir chanté Serine Touba ici dans ce pays. C'était le 5 avril 1974. Il est important de rappeler ça à tous les Sénégalais parce que j'ai pas l'habitude de parler de ça. Je l'ai dit de temps en temps comme ça mais il est temps qu'on remette les choses à leur place. Parce qu'en 1974, je me rappelle, il n'y avait aucun musicien qui osait, je le dis bien, qui osait chanter Serine Touba ici. Parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas Serine Touba. Et un jour, il y a le feu Ndougakébé et la Ndougakébé qui a beaucoup travaillé sur le mouridisme, qui a beaucoup apporté énormément de choses à Touba. Qui m'a dit, au temps du Sahel, qui m'a dit, dis-moi, c'est Serine Touba. Je lui ai dit, mais c'est qui Serine Touba ? Parce qu'en 1974, je ne savais pas qui était Serine Touba, moi. Donc, il m'explique, il me parle de beaucoup de choses. Et là, il y a quelque chose qui s'est remonté en moi. Comme ça, il me dit, je vais te recommander avec un vieux qui s'appelle, vieux Ouseynou Mbaï, à la gueule tapée, qui va s'enfermer avec toi pendant deux mois, qui va t'apprendre qui est Serine Touba. Ainsi, je suis parti voir ce vieux Ouseynou, à la gueule tapée, qui s'est enfermé avec moi pendant deux mois et demi, et qui a mis dans ma tête un message de Serine Touba qui s'appelle Diasaoul Sekor, un livre parmi les Hasaïdes de Serine Touba, qui a mis ça dans ma tête et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses sur Koutet Deké. Donc, tout a démarré là. Et quand j'ai chanté Serine Touba, ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est planté ici. Et je suis dit, 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 je suis dit. Aujourd'hui, presque 50 ans après, si je dis que Khaadi Mourosol, c'est simplement naturel et normal, parce que cette situation, c'est qu'elle a fait, il n'y a pas de plus. Il y a des choses. Et puis, si je ne le dis, si je le dis, si je le dis, si je le dis, si je le dis, pour que nous tous les mourir, pour que nous tous les mourir, et pour que nous tous les mourir, et pour que nous, le monde, parce que Sén Touba, il est partout. Si vous voulez dire, Chine, ça fait que Sén Touba, si vous voulez dire, Australie, ça fait que Sén Touba. C'est ce que j'ai dit, c'est parce que je voyage beaucoup, 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 à travers le monde et je suis là, c'est ce que je dis, et je suis là, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis, donc voilà un résumé, ma relation avec le mouridisme, ma relation avec Cheikh Armando Bamba. Khaadi M, je l'ai sorti il y a une semaine et demie, c'est parce que, comme je dis, je ne suis pas dans la mode, moi. Je ne suis pas un musicien de mode. Je suis un musicien qui travaille depuis plus de 50 ans dans cette musique-là. Je ne suis pas dans la mode, je ne suis pas dans la mode comme ça. Donc, je prends le temps de travailler sur les titres, de travailler, ça fait une semaine et demie que Khaadi m'est sorti. Je l'ai fait pour, simplement, pour cette semaine-là, accompagner le Magal. C'est-à-dire, je suis un musicien, 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 je suis un musicien. Je suis un musicien, je suis un musicien comme je l'ai dit, pendant une semaine comme je l'ai dit, dans le Magal Gignou, Jemnie, en 2019. Quand je dis, bamba et maudo, maudo de bamba, c'est ce que j'ai fait, c'est le mot, c'est le mot de la loi. C'est simplement pour attirer l'attention aux frères et sœurs musulmans de, simplement, de respecter et de méditer à chaque fois ce que nous ont légué nos aïeux ces gens qui sont nos érudits qui sont nos inspirateurs c'est important de dire simplement voilà qu'on remercie toutes ces conféries là d'appartenir à un seul idéal à une seule pensée à une seule vision c'est Allah subhanatallah et son prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam